Et bonjour à tous, on commence ce journal des sports avec du basketball et l'AS Cherbourg qui ne valide toujours pas son maintien. Alvar Lepetit et ses coéquipiers se sont logiquement inclinés face à Sergi Pontoise. Le score est sans appel 65 à 82 pour les franciliens. Les basketteurs cherbourgeois devront donc se retrousser les manches pour aller chercher les victoires qui leur manquent pour assurer leur maintien à ce niveau. Et l'équipe réserve de La Glacerie en prénationale féminine est tenue en échec à Bayeux-Port-en-Bessin sur un score de 69 à 65. Et en prénationale masculine, le derby du Nord-Cotentin entre le Béceag et La Glacerie s'est terminé sur un score de 67 à 83 avantages à La Glacerie. On continue avec les résultats de football du week-end. Avran, en champ national, revient de son déplacement en Corse avec un nul et des regrets en laissant filer la victoire dans les cinq dernières minutes. Résultat 1 partout contre Bastia. Le point tag signe lui un match nul satisfaisant contre Monteville B 0 à 0. Cherbourg A s'incline à Dives 2 à 1. La réserve ne fait pas mieux contre Ville-Dieu et s'incline sur sa pelouse 1 à 0 contre les Sourdins. Tour la Ville s'impose lors de son déplacement à Flair 1 à 0. Et enfin en Ligue 1, le stade Malherbe de Caen contre Guingamp est resté sur un score nul. Un but partout. Un mot de handball et c'est fini pour les playoffs à la JS de Cherbourg-Handball. Les mauves de Sébastien Leriche se sont inclinés d'un tout petit but 22 à 23 les Cherbourgeois. Pourtant à la maison devant plus de 2600 spectateurs ont manqué d'expérience face à Massy qui repart avec trois points à la maison. Morgane Youf, Pinceau et ses coéquipiers devront donc se contenter de la pro des deux la saison prochaine. L'équipe senior féminine de Tour la Ville en déplacement à Bréal s'est imposée à l'extérieur. Rencontres disputées et engagées face à une équipe bréalaise amputée de leur meneuse de jeu. Isaline Leclerc blessée en cours de rencontre. Les filles de Régis Toyer ont su imposer leur rythme et leur jeu pour faire fléchir les troisièmes de ce championnat. Ces deux équipes évolueront donc en pré-national la saison prochaine. Et on termine avec le coup de cœur sportif du week-end. A l'occasion du marathon de Londres, l'astronaute britannique Tim Peake a décidé de courir lui aussi à 400 km au-dessus de la Terre. Tim Peake a réalisé un marathon sur un tapis roulant à bord de sa station spatiale européenne. L'astronaute britannique a bouclé ses 42 km en 3h35min21s selon les estimations postées sur le site internet de l'agence spatiale.